Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi. Il faut que je comprenne tout, sinon je deviens incontrôlable. Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis-moi, Noura, d'où viennent les ouragans ? Pas de panique, Curio, je t'explique. Mais calme-toi d'abord ou tu vas tout casser comme l'ouragan. Je dis ouragan, mais on peut aussi l'appeler cyclone ou typhon, selon les régions du globe. Tous ces noms désignent le même phénomène météo. Une tempête géante et destructrice. Comme toi quand tu t'énerves. Ils provoquent des vagues qui fracassent les bateaux. Ils soufflent des vents capables d'arracher des arbres. Et déversent des pluies qui inondent les villes. Parfois jusqu'au premier étage des maisons. Un vrai danger public. Mais qu'est-ce qui fait naître un monstre pareil ? Les ouragans naissent tous au-dessus des océans, sous les tropiques. Là où il fait chaud et humide. Dans ces zones, l'eau s'évapore et l'air chaud, léger et humide, montent vers le ciel pour former une couche de nuages. Oui, c'est ça, Curio. Comme quand on fait chauffer de l'eau. La vapeur se forme au-dessus de la casserole. Sous l'effet de la terre en rotation sur elle-même, les vents tournent en montant. Euh... oui, mais sans tutu, Curio. Ainsi, l'ouragan tourne sur lui-même en se déplaçant. Il forme un tourbillon. Ces vents rapides font des ravages une fois qu'ils atteignent les côtes. Mais très vite, quand ils atteignent les terres où l'air est moins chaud, le vent faiblit, les pluies s'apaisent, l'ouragan se dissipe. Merci, Noura, j'ai tout compris. Après la tempête, le calme revient. Retrouve chaque mois les Curionautes dans ton magazine et sur curionautes.com Merci, Noura, j'ai tout compris.